Musique Et de retour sur Fallout 4 tout le monde, j'espère que vous avez la pêche comme d'habitude. Et regardez, juste pour vous j'ai mis les graphismes du jeu en ultra pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Regardez-moi cette beauté. Regardez comment on voit loin, regardez le fond là-bas avec les nuages. C'est juste magnifique. Les détails rien que d'ici des maisons, du personnage, c'est assez incroyable. Et comment... Mais j'avoue que ça ne l'a pas tant que ça. Eh, eh, eh. De vous à moi. Je rêve où ça ne l'a pas tant que ça. Attendez, je reviens. Oh yes ! Oh yes les amis ! Là c'est la délivrance. On ne va pas devoir se taper tout le jeu en graphisme low. Là je viens de mettre en... Oh, il nous fait un petit... Hop là, ninja. Je viens de mettre les graphismes en élevé. Enfin, oui, en élevé. Et écoutez, ça lag pas tant que ça. À la limite, moi quand je joue, ça lag un peu plus. Mais du coup, c'est pour que le rec soit à peu près fluide. Du coup, sur la vidéo, ça ne devrait pas trop laguer. Donc je pense qu'on va pouvoir faire le jeu en élevé. Et là, c'est vraiment... Là, ça me fait plaisir. Vraiment. Du coup, on va partir. Alors la mission, c'est de rentrer chez nous pour voir un peu ce que ça a donné. Oh, les bruits de dos quand je me... Ah, c'est génial. C'est génial. Ouais, donc... J'ai marqué sur le dernier épisode que genre... Elles sont vides ou pas les bouteilles ? Ah, elles étaient vides, merde. Que genre... On ne voyait pas ma tête, en fait. Parce que la nuit est tombée. Je n'avais même pas remarqué. Et du coup, je me suis mis une petite lumière dans la gueule. Histoire que vous me voyez un peu mieux. Allez, on retourne dans l'abri ? Non. Pas du tout. Absolument pas. Oh là 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 là. Est-ce que c'est propre ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a déjà des petits oiseaux. Écoutez, nous, on aime bien la violence. On tient sur tout ce qui bouge. Clairement, on tient sur tout ce qui bouge. Et voilà, on a déjà le droit à un corbeau bugué. Génial, quoi. Génial. Marteau à panneuronde. On va essayer de ne pas apprendre trop de trucs. On a déjà fait bugger un truc. Alors, écoutez. Pot d'écorcheur. Ouh la vache. Ça, c'est une sale bête. Alors, dans Fallout 4, ils ont rajouté tellement de trucs de craft que je vais essayer de ramasser beaucoup d'objets. Parce que je sais que... Oh non, 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 non ! Ah, incroyable ! Incroyable comme je suis con. Bon, du coup, je retourne dans l'abri 111. Parce que, bon, voilà. Il me manquait un petit peu pour rien vous cacher. Non, pas du tout. On va ressortir immédiatement. Je me suis juste fail. Et voilà, je viens de ressortir. Excusez-moi pour ce petit moment d'égarement. Je ne pensais pas du tout qu'on pouvait retourner dedans. Alors, du coup, vous savez quoi ? On va retourner. Attendez, j'avale. On va retourner directement à la maison. On ne va pas trop explorer à droite, à gauche pour l'instant. Ça, on ne sait pas ce que c'est. On prend... Capsule. Donc ça, c'est la... Ah non, c'est une capsule de bouteille de... Ok, autant pour moi, je croyais que c'était de la thune. Un petit couteau, écoutez. Ça fait toujours plaisir au corps à corps. Il y a des squelettes partout. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé exactement dans le truc, en fait. Je crois que j'ai passé environ une année. Ah ! Ça ! Ça, je ne savais pas si ça allait être possible. Ramasser un peu toutes les plantes, toutes les ressources qu'on a autour de nous quand on se balade. Comme on avait dans les Elder Scrolls, justement. Et ça, ça me fait super plaisir qu'il y ait ça. Parce que j'aime beaucoup. Sanctuary. C'est pas dans Borderlands 2, ça, par hasard ? Ah, les maisons sont... Ah, putain, les sales bêtes ! Ah là là ! On va sortir la matraque. Donc écoutez, regardez les armes. On a les dégâts, la vitesse, le poids. C'est quoi le plus, plus, plus ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Et surtout, on a la santé dans Fallout. Parce que nos armes se cassent, en fait. Elles ont une barre d'état. Et là, je pense que c'est le cœur. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être le cœur à côté. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, elles se cassent au bout d'un moment. Et vous remarquez que l'argent, donc, c'est les capsules. Donc la capsule de bouteilles, genre de bière que j'ai ramassée tout à l'heure, c'est bien de l'argent, en fait. C'est bien de là-dessus, non ? Ce qui est assez marrant. Ah, vous voyez, quand il me tape, je me tape des radiations. Les dégâts des radiations ont réduit votre santé maximum. Voilà. Donc ça sert à ça, la radiation. Enfin, ça sert, ça. Ça nous affecte comme ça. Oh ! Est-ce que c'est toi, mon petit robot Cotsworth ? Oui, c'est toi. Par la barbe de Merlin. Toujours là. Cotsworth, tu es toujours là ? Mais alors, d'autres ont peut-être survécu, eux aussi. Évidemment que je suis toujours là. Vous ne pensiez tout de même pas qu'un peu de radioactivité suffirait pour se débarrasser de la fierté de General Atomics International. Bah oui, bah oui. Mais vous n'avez pas l'air en grande forme. Mais si, t'inquiète. Faut que votre épouse ne vous voit pas dans cet état. Ah, là, t'as touché le point sensible. Là, euh... Là, t'as touché le point sensible. Là, écoute. Bah, on va aller à les caches. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses. Je crois que vous avez besoin d'une distraction. C'est la vérité, écoute. Une distraction pour lutter contre cette déprime. Cela fait une éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Combien là ? On peut être joué aux dames. Écoute, j'ai vraiment d'autres trucs à foutre là actuellement. Je ne vais pas être méchant, mais... Je adore ce jeu. Est-il avec vous ? Enfin, le robot, genre, le pire du monde, quoi. Ah, quoi ? Ah, non, je n'ai rien dit. Je suis bête. Il n'est pas du tout mort avec ma femme. Ils l'ont emmené. J'avais oublié. Bah, écoute... Bah, est-ce que tu as vu Sean ? Mais je ne pense pas. Écoute-moi bien. Est-ce que tu l'as vu ? Est-ce que tu as vu Sean ? Il était avec Madame quand je l'ai vu pour la dernière fois. Elle est peut-être allée chez les Parker pour qu'il puisse jouer avec son ami. Je me doute qu'elle reviendra bientôt avec lui. Oh là là. Ça n'a rien de parler avec lui. Ils ne sont absolument pas contents de ce qui se passe. Qui aurait pu vouloir enlever mon fils ? Ça n'a aucun sens. C'est bien plus que ça. C'est ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement dû à la faim. C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans. Allez, viens, on se casse. Ah, 200 ans par contre. 200 ans ? Quoi ? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans en fait. Oh, putain. Oh, j'étais bien loin du compte. Oh, moi j'étais parti sur un an d'après ce que j'avais vu sur l'ordinateur. Souhaitez-vous que je prépare une petite collation ? Vous devez avoir faim. Refusant parfois de vous payer ou de... Ah, donc quand c'est un jaune, c'est de la persuasion. Bah, écoute, on va manger parce que ça remet de la santé logiquement. À manger ? D'accord, je... Pourquoi pas. J'ai besoin de réfléchir quelques instants. Dans ce cas, je me t'en souviens. Gros niaque le barbare. Hum-hum ! Les livres qui font XP ! Hum-hum ! Donc c'est des livres, vous les lisez tout simplement, vous upez un niveau. Donc, euh... Bah, on va le prendre. Ça doit pouvoir se vendre. On peut vraiment... On peut vraiment interagir avec tout. C'est ça qui m'impressionne. C'est assez incroyable. On peut même les déplacer, regardez. Regardez. Et, euh... Et du coup, là, je passe à côté de plein d'objets qui me serviront plus tard à crafter des trucs. Mais, euh... Vu que je sais pas encore lesquels, je peux pas... Je peux pas tout prendre, en fait. Ça me pèse... Ça... Enfin, ça serait bien trop lourd. Du coup, bah, je serais obligé de revenir plus tard pour prendre... Genre, peut-être que ce biberon, il peut me servir à fabriquer un truc... Absolument insane, sans que je le sache. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Surtout qu'on peut vraiment tout prendre. C'est assez... C'est assez bluffant. Il se peut que votre famille se cache de la menace rouge. La menace rouge ? La menace rouge. Les communistes, bien sûr. Les soviétiques et les chinois. Mon vieux Cotsworth. Je ne pense pas que les communistes soient encore en problème. J'ai une idée. Et si nous cherchions ensemble ? Après tout, Madame et le jeune Sean, c'est... C'est ma famille. À moi aussi. Bah, comment dire que t'es un peu relou, en fait ? On va tenter la persuasion. Cotsworth, tu es sûr de bien tenir le coup ? Je... Je le disais pour monsieur, c'était affreux. Petit coup d'XP. Deux siècles entiers, sans personne à qui parler. Ni personne à servir. J'ai passé les dix premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Ouais, le pauvre quand même. Rien. Je ne parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture ? Comment faire pour polir la rouille ? Bon, t'as bien des problèmes avec ta voiture que t'arrives pas à laver, mais je pense que je suis un peu plus mal que toi actuellement. Cotsworth. Donnez-moi l'ordre et j'activerai mes protocoles de recherche, monsieur. Allez. D'accord. Fais ça. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. Inspectez le quartier avec Cotsworth. C'est parti. Je vais peut-être commencer à ramasser deux, trois objets au cas où il y a des trucs intéressants ou des trucs que je pourrais revendre. Là, c'est vraiment Clos-Charlande, quoi. On ramasse tout, là. Ah, merde. Il les a tués, là ? Ah, non. Oh, merde. J'ai tapé le... Excuse-moi. Excuse-moi. Ah, les combats sont... Ah, la vache. Les combats sont cools. Qu'est-ce que c'est que ces mouches, là ? Par contre, il n'y a pas une touche pour tout prendre, genre. Ah, il faut appuyer deux fois sur R, en fait, pour tout prendre. Bon. Suivez-moi. Ah, on a repéré un survivant ? Citrouille en plastique. Oh là là, pour l'instant, je kiffe. C'est assez dingue. Ah, il est là-bas. Donc, on le voit en bas, regardez. On a un peu l'indicateur de map en bas. Oula, ça se vénère, là. On va prendre ça. C'est pas très pratique, le corps à corps avec lui, parce qu'il gêne un peu et on le tape. Ah, petite voiture. Ça, par exemple, je sais que ça sert à crafter. Oui. Quoique, chaud n'est pas bien. Allez. On est optimiste. Je dois le retrouver. Et Concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton avant que j'arrive à m'enfuir. Ah ouais ? Il reste encore des gens en vie à Concorde ? Oui. Même s'ils sont un peu... rudes. Vous vous souvenez de la route ? Il faut emprunter la passerelle au sud dépasser devant la station Red Rocket. Je vais rester ici afin de protéger notre... Ok, on va y aller. On va prendre un peu tout ça. Ça peut servir... Scotch, principalement... Euh... L'huile. Tout ça, ça peut servir... Batterie, bah ça, clairement... Ah ! Ah, 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 ah ! Là, on tient un truc très important. L'atelier d'armes. Tout nouveau. Tout nouveau sur Fallout. Crafter ces armes. Non, donc là, c'est des améliorations. Ok, donc là-dessus, aucune amélioration. Et là, regardez-moi ça. Pouh la vache. Ça, c'est génial, ça. Et encore, là, c'est un peu flingue, donc on n'a rien. Mais après, sur les fusils d'assaut, vous n'imaginez même pas le nombre d'améliorations. Ils ont présenté ça dans les trailers. Là, donc, on a une culasse standard. Ah oui, on a même les modes après, en plus des améliorations. Waouh. Ah, voilà, regardez. Alors, acier 14, adhésif 2 sur 3, ressort 5 sur 4, vis 10 sur 2. D'accord ! Donc, en fait, ce n'est pas l'objet en soi dont on a besoin, c'est les composants de l'objet. Par exemple, je prends, je ne sais pas, une casserole en acier. Bon, ben, ça me donne de l'acier. Je prends un espèce de petit jouet avec un petit mécanisme dedans. J'ai des ressorts et des vis. Là, j'ai pris du scotch. Ça me donne de l'adhésif. Et c'est avec tous ces composants qu'on va pouvoir crafter et améliorer nos armes. Et ça, je trouve ça génial. Juste génial. Ah, poignée confort, déjà. Déjà, on peut en faire une. Alors, est-ce qu'on le fait ou pas ? Alors, écoutez, on va partir sur le canon long. Donc, on va à gauche. Alors, ça augmente la portée. Donc, beaucoup, hein, de 83 à 119. Ça augmente, malheureusement, le poids, même s'il y a un petit moins. C'est-à-dire que c'est un désavantage. Un désavantage pour le poids, c'est-à-dire une augmentation. Et ça augmente aussi la valeur. Donc, ça nous coûte 14 d'acier, 2 d'adhésif et 10 de vis. Ou alors l'inverse, c'est ceux à droite, je ne sais pas. Non, c'est plutôt ceux à droite, je pense. Ah, c'est ceux à droite, c'est ça. Allez, on le fait. Non ? Nice. Donc, en plus, on XP. Ah, on a plein de fixés modes. Marquer pour recherche. On peut même marquer les trucs pour se souvenir de ce qu'il faut pour les faire. Génial. Juste génial, ce truc. Atelier. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Construire, modifier, supprimer les objets, structures proches. Alors ça, c'est carrément pour construire sa propre maison, ses propres bâtiments. Et ça, c'est juste... C'est juste magique. En plus, il doit y avoir tellement de choix. Regardez-moi ça. Structure. Merde. Comment on sélectionne ? Tout. Genre, il y a tout. Il y a un métal, on voit. Oh là là, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Tous les pylônes. Regardez, on a le mobilier, la décoration. Des tourelles pour défendre sa maison. Des pièges. Des ressources. De l'eau, de la nourriture. Et quoi d'autre à droite ? Je n'avais pas vu. D'hiver. Ouais. Ok. Ensuite, on a magasin. On peut avoir son propre magasin, je pense. Ou alors, c'est quelqu'un qui le tient plutôt. Ouais, c'est assez étrange. Et fabrication du style. Du style, je ne sais pas trop quoi. Ça doit être des trucs un petit peu spéciaux à faire. Et électricité. Alors là, on peut faire des circuits électriques et les brancher les uns aux autres avec des générateurs. Genre des trucs qui s'allument. Il montrait dans le trailer quelqu'un qui faisait du pixel art. Et à mon avis, il y a moyen de faire des trucs génial. Génialissime. Oui, génialissime. Je le dis, génialissime. Voilà. Ok. On reviendra là plus tard. En tout cas, transfert. Comment ça, transfert ? Qu'avons-nous là ? Mon inventaire. Alors, accider. Je ne me souviens pas. Ah si, ça, c'est la fleur. Et du coup... Ok. Donc là, je peux... Si j'ai bien compris. Démonter les objets que j'ai ramassés pour récupérer leurs ressources. Ou pour fabriquer directement, là je crois. Non ? Je peux fabriquer la petite voiture. Et donc c'est... Ah, je ne sais pas trop. Peut-être que la petite voiture me permettrait de fabriquer des objets un peu plus gros. Genre par exemple, si on prend... Voilà, si on prend le bloc note abîmé qui ne sert à rien. Il nous donne un ressort. Hop là. Là, je l'ai démonté je crois. C'est bon. Ensuite, de l'huile. Donc l'huile, on est à 4. Et là, on est passé à 4. Ça n'a rien changé. Super. Alors, j'ai du mal comprendre. Attendez. Ah non, voilà, c'est passé là. Non, d'accord, c'est simplement pour stocker. Et stocker bric-à-brac. Ok. D'accord. Donc j'ai l'impression que l'atelier nous permet de stocker un peu tous nos objets. Et on a même une touche raccourcie qui permet de transférer toutes nos merdes qu'on a ramassées dans l'atelier. Mais la question c'est, est-ce qu'entre deux ateliers, est-ce que c'est un coffre commun ? Genre si je mets tout dans cet atelier, est-ce que dans l'autre atelier je retrouverais tous les objets que j'ai déposés ? Parce que là, si je mets tout là et qu'après je ne reviens pas ici, je vais tout perdre en fait. Donc je ne sais pas trop comment ça marche. Écoutez, on va attendre de trouver un autre atelier pour voir. Mais en tout cas, ça a l'air super sympa. Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Merde, j'ai trop de poids sur moi ? Non. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ok, j'ai simplement mis ce clic. Je vais appuyer sur la touche pour marcher. Et j'adore vraiment le fait de pouvoir enfin ramasser un peu toutes les merdes qu'on trouve quand on se balade. Et de pouvoir s'en servir, contrairement aux vieux RPG. Où les trois quarts des objets ne servaient absolument à rien. Ouh là là ! Atelier de chimie ! Oh la vache ! Je vous avais dit sur le craft, ils n'ont pas négligé le craft. Ils ont mis tellement de trucs. Incroyable. Divers, drogues. Ah oui, et j'ai lu tout à l'heure dans un chargement qu'on pouvait devenir addict à la drogue et qu'il y avait des compétences pour empêcher ça. Donc à mon avis, ça peut être assez violent. Donc drogue, on peut fabriquer des grenades, des trucs de soins, des mines, des munitions, des pistolets à seringue ? Pistolets à seringue, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu comme les poisons sur Skyrim, je pense. C'est ça, chance de paralyser la scie pendant 10 secondes. Peut-être que ça s'applique sur les armes ou je sais pas quoi. C'est quoi ça, liquide de coupe ? Ah, c'est sûrement pour crafter des trucs. Et du coup, on a besoin de quoi par exemple ? De l'amiante, donc je crois que c'est la fleur. Carotte, menta. D'accord, donc on va essayer de ramasser un maximum de trucs pour pouvoir essayer de fabriquer ça vite. Mais en tout cas, c'est juste énorme ce qu'ils nous ont fait là. C'est énorme. Oula, ouula, comment ça combat ? Ah, sale bête. Récafard. Ah, il m'a trollé, je voulais utiliser le truc de cuisine. Donc encore à nouveau, le quatrième qu'on trouve déjà. Cette fois, c'est la cuisine. Alors, bon bah assez classique. Mais très sympa quand même. On avait la même dans Skyrim encore une fois. Et donc on peut faire ces petits plats à partir de trucs qu'on a trouvés. Regardez, des fruits mutants. Est-ce qu'il n'y en a pas un rôti de... Un rôti de genre de ce que je viens de tuer là, de racafard ? Ah voilà, racafard grillé. Magnifique. On prépare ça. Ça nous donne quoi ? Ça nous donne 30 PV. Mais c'est génial. Là, on fait ça. Oh là là. Je kiffe déjà ce jeu. Donc avec toutes les ressources qu'on ramasse sur les monstres, on peut se faire de la nourriture qui nous remettra des vies. Donc ça, c'est aussi très fort et très intéressant, je pense. Oh, les petites grenades qui font plaisir. Ok, donc c'est la touche pour que t'es... Oh là là, c'est le Dawah ici. Alors, est-ce que si je marche dans l'eau, ça m'irradit ? Oui, ça m'irradit complètement. On va vite sortir de là. Je peux pas prendre ça ? Non, je peux pas. Ah, je peux le trimballer par contre. Génial. Ok, alors... Là, je me balade un peu au pif, mais par où c'est en fait ? Cette fameuse ville. Regardez. On va dans le P-Boy, la carte, Red Rocket, Concorde. Inspecter Concorde. Donc c'est là. Ok, donc c'est ce qui apparaît là sur ma mini-map. Donc je suis sur le bon chemin. J'ai entendu un bruit. Oh ! Vous voyez ça, là ? Vous voyez cette bestiole, là ? Ça, j'adore. Ça, capuce. Non, on va pas faire le schlag, quand même. T'as perdu ton maître, mon vieux. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Ah, plus qu'un bout de route, je pense que... Commander. Euh... Euh... Échanger. Bon bah, il a rien, évidemment. S'il me sortait un flingue de son trousse-balle, j'aurais été content. Mais euh... Mais faut pas rêver non plus. Commander. Comment... Comment je fais pour le commander ? Non, mais non. Mais viens là. Ah, d'accord. Ok. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais bon. Et du coup, là, je peux lui dire d'aller à des endroits. Et je peux lui dire d'aller prendre des objets. C'est énorme. C'est énorme. Et sûrement même d'aller attaquer des monstres et de faire plein de choses, je pense. On a quoi, là ? Ouvrir la porte, même. Examiner. J'avais vu. Examiner l'atelier. Vas-y, ouvre-moi la porte, par exemple. Allez voir ce que c'est. Allez, ouvre-moi la porte. Ah oui ! Genre, quand même... Des poupons de télépathe. C'est le chien. Il ouvre la porte à distance. Nickel. Ouh là là. Ça, on ramasse. Ça, c'est pour... Pour crafter des trucs. Tout ça, on ramasse. Ouh là, ouh là ! Oh putain. Ratop. Oh, la sale bête. Les ratop qui sortent du sol, là. Putain, les combats sont incroyablement fuites, je trouve. Je n'arrive pas à l'avoir. Ah non, laissez mon chien ! Salve-bête ! Oh, laissez mon chien. Donc voilà, les ratopes, c'est du coup, les trucs qui sortent du sol. Écoutez, on prend tout, là. Ah, ils ont plein de ressources, maintenant. Ils ont la dent, les dents, la peau, la viande. Ils ont rajouté énormément de trucs. Une canette. Ben, même la canette, on va la prendre, parce qu'au final, ça nous donne du métal. Hop là, des petits trucs de vie. Ah, par contre, le truc pour prendre les objets est vraiment super bien foutu, quoi. Pas besoin d'ouvrir un menu. Et là... Ah, je suis déçu ! Ah, je suis déçu, je pensais que c'était le garage où il y avait la fameuse armure qu'on voit, justement, dans le menu au début. On va couper ça, parce que ça m'énerve. Établis d'armes, on a déjà vu. Atelier. Ok. Donc, c'est là, plus tard, qu'on aura probablement notre armure. Poste d'armure assistée. Ah, je ne peux rien faire, évidemment. Ah là là, c'est là qu'on aura notre superbe armure, qu'on pourra personnaliser, d'ailleurs. Je vous l'annonce d'ores et déjà. Coffre à outils. Pas le mien. Écoutez, on prend tout. Les vents en hauteur, non, je ne sais pas. Les mixtes, oui. Comment on descend dans les objets ? Merde, comment on descend ? C'est bizarre, ça ne marchait pas. Ah oui, on voit directement si ça sert en termes de ressources. Il y en a qui ne servent à rien. Et du coup, est-ce que l'atelier, ça prend bien... Enfin, ça coïncide bien entre ateliers ou pas du tout ? Ah non ! Ah non, non, non ! Donc, tout ce qu'il y avait dans le truc tout à l'heure, il était dans l'atelier, en fait. L'atelier est un coffre, donc il faut que j'y retourne pour aller tout prendre après. D'accord. Donc, assez important à savoir. Ça va mon petit chien ? Ça va comme tu veux ? Écoute, on va aller à la ville du coup. Ah, encore un poste de cuisine. Ok, donc c'est le même qu'avant, j'ai l'impression. Juste pas présenté de la même manière. Établi d'armure. Ah, celui-là, on ne l'a pas vu encore. Celui-là, on ne l'a pas vu encore. Donc, c'est comme les armes. Oh, mais c'est incroyable ! Même pour la tenue de la brisson, regardez le nombre d'améliorations et de modes qu'il y a. C'est insane. Revêtement isolant. Résistance à l'énergie améliorée. Bon, enfin, je pense que je ne vais pas la garder longtemps, mais écoutez, on va le faire. Ça nous fait XP un peu. Ça ne fait pas de mal. Du coup, elle est isolée maintenant. Ma petite truc 111. Drapos américain plié. Est-ce que ça a des ressources ou pas ? Ouais, bah oui. Ok, nice. D'accord, d'accord. Donc, vraiment génial, tous les trucs de craft. Encore un atelier de chimie. Hop là, tout ça, on prend le distributeur de Nuka-Cola. Ok, donc la boisson, on va un peu fétiche du jeu. On ne se le cache pas. Et donc, ça, je pense que c'est quand même un des lieux principaux du jeu, je crois, non ? Ou alors, il en existe plein des garages. On peut lui dire de chercher des objets, des ennemis et tout dans la zone autour de nous. Est-ce que, genre, il va nous ramener un objet intéressant ou un truc de merde, le premier qu'il trouve ? Non, il a l'air d'aller chercher un casque. Ah bah, tu vois, je ne l'avais pas vu. Attends, est-ce que c'est vraiment, genre, une armure pas mal ou est-ce que c'est de la merde ? Casque de chantier, résistance. Oh, mais, mais il est génial, ce chien ! C'est énorme ! Ce chien est génial, il m'a trouvé le casque, je ne l'avais même pas vu. Et du coup, je peux me protéger la tête maintenant. Oh, c'est super ! Il ne va pas chercher le premier objet inutile qu'il voit sur sa route. Il va vraiment vous chercher un objet, un objet utile, genre une armure, une arme, quelque chose d'intéressant. Et je trouve ça super. Ok, donc là, on arrive à un carrefour. Oh là là, qu'est-ce qu'on a là ? Larve de tic. Oh putain, saloperie ! Ok, vous savez quoi ? Là, on part sur de l'arme à distance. Arme de fortune pistolet. Ok, on va tester notre nouveau pistolet qu'on a un peu amélioré avec un canon long. Ah, ce n'est pas évident, hein. Putain, il bouge. Ah là, on est one shot plus, j'ai l'impression. Oh la vache ! C'était quoi ? C'était quoi, ça ? Il a explosé, on dirait. Ah, il s'est tiré, hein. Il s'est tiré. J'ai l'impression... Putain de sale bête ! Ah, il mangeait une vache. Une vache. Les vaches dans Fallout ont deux têtes. Aller chercher pourquoi. Bon, elles sont irradiées. Ils se sont tapés. Une barre, elles ont deux têtes. Attendez, je vais le fouiller un coup. Trompe de tic, ok. Bon, bon, bon. Bon, ben, ben, donc, on est à ce carrefour un peu lugubre. Et c'est là ce qu'on va se quitter pour ce deuxième épisode sur Fallout 4. J'espère... Oh, la sale bête ! Sale bête ! Putain, il est revenu. Ah, l'enfoiré, il est revenu nous emmerder. J'ai eu du mal à le toucher, hein, la vache. C'est pas évident. Ok, donc voilà, on l'a buté. Écoutez, on va se quitter là pour ce deuxième épisode. Waouh ! Juste énorme, tout ce qu'on a trouvé. Rien que là, tout ce qu'ils ont fait. C'est juste génial. Je trouve tous les établis, etc. Toutes les ressources à récupérer. Regardez, ça, ça doit se récupérer aussi. Hop là, ça se récupère. C'est juste... Waouh ! Et le chien aussi, le chien qui me fait super plaisir. Vous savez qu'on va l'appeler Fluffy. Fluffy comme le chien zombie de Samantha dans le mode zombie. Et puis c'est un nom de chien que j'aime bien écouter. Donc on a notre petit Fluffy. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. J'espère que ça vous plaît. Moi, je kiffe. Allez, à la prochaine. Gardez la pêche. Ciao tout le monde !